Dans les épais sous bois de la Taïga sibérienne, un chasseur est à l'affût. La petite ville de Terni, dans l'est de la Sibérie, abrite une population de bûcherons, de pêcheurs, de chasseurs, qui vivent en bordure de la forêt hostile. A proximité immédiate des habitations, le monde sauvage est dangereusement présent. Le tigre de Sibérie est de tous les félins le plus grand et le plus puissant. Une équipe de naturalistes américano-russes a entrepris d'étudier et de protéger ces tigres, qui aujourd'hui ne comptent guère plus de 300 survivants dans l'immense forêt sibérienne. Une entreprise qui ne va pas sans risque, car pour les étudier, il faut les approcher. Et ces animaux sont parmi les plus dangereux au monde. Le zoologiste russe Viktor Yudin poursuit de son côté des recherches sur des tigres captifs. Dans le monde sauvage, ou en captivité, le combat de tous ces hommes est le même. Sauvé de la disparition un des plus beaux spécimens de la vie animale, le tigre des neiges. Sous-titrage ST' 501 La Sibérie, c'est le froid, la glace, la toundra. Mais c'est aussi une immense forêt, le quart des réserves mondiales de bois. Cette forêt a longtemps été le royaume du tigre de Sibérie. Protégé par le régime soviétique, il y a coulé des jours relativement paisibles jusqu'à très récemment. Aujourd'hui, un braconnage incontrôlé a réduit dramatiquement la population des tigres en liberté. En Asie, les tigres ont une grande valeur marchande. On attribue à tous leurs organes des yeux à la queue en passant par les os. Des qualités curatives quasi miraculeuses. Sans parler de leur fourrure dont le prix peut dépasser 50 000 francs. Mais les braconniers ne sont pas le seul danger qui les menace. L'habitat du tigre de Sibérie se réduit à une vitesse inquiétante. Près de 4 millions d'hectares de forêt sont abattus chaque année. De même qu'en Afrique, pour lutter contre le braconnage, on détruit les défenses des éléphants qui ont été saisis. Ici, on brûle les peaux des cadavres arrachés aux mains des braconniers. L'ère du tigre de Sibérie s'étendait autrefois sur une vaste partie du continent asiatique. Aujourd'hui, les quelques 300 survivants sont confinés à une étroite bande montagneuse à l'est de la Sibérie, en bordure de la mer du Japon. La Sibérie, ce vaste désert glacé. Il faut se méfier des clichés. Une grande partie de la forêt sibérienne a un climat tempéré et parfois même subtropical. Pour tenter de sauver le tigre de Sibérie, Russes et Américains ont décidé d'unir leurs efforts. Les Russes fournissent l'intendance, les hélicoptères. L'équipe américaine dirigée par le professeur Maurice Hornecker, leur technologie de radiopistage. Auparavant, les équipes de chercheurs russes ne pouvaient suivre les tigres dans la forêt que l'hiver, lorsque leurs traces dans la neige permettaient de les localiser. Aujourd'hui, grâce aux radioémetteurs, on peut retrouver leur position tout au long de l'année et où qu'ils soient. J'ai commencé à m'occuper de félins en étudiant les pumas dans l'Aidaho. Ici, nous nous intéressons aux tigres, mais aussi d'une façon plus générale à tout l'écosystème. Les tigres ont besoin d'un vaste territoire pour subsister. Et en étudiant leur mode de vie, nous apprenons beaucoup de choses sur tout l'environnement. Un signal radio vient de dénoncer la présence d'un tigre quelque part sous la frondaison. En fait, ils sont plusieurs. Et ce qui est très rare à découvert. Et ce qui est très rare à découvert. Ornecker et ses hommes ont déjà équipé une douzaine de tigres avec des radioémetteurs. Toutes les informations recueillies sont traitées et analysées dans le PC de l'équipe qui conduit cette étude depuis trois ans maintenant. Dans l'ensemble de la réserve, qui fait 3500 km², nous suivons et connaissons bien cinq femelles. Olga est la première que nous ayons équipée. Son territoire déborde largement de la réserve. Ses zones, bleues et rouges, marquent les territoires de deux autres femelles. Mais toutes franchissent souvent les limites de la réserve. Celle-ci a beau être vaste, elle ne suffit pas à les protéger dans leur déplacement. La réserve est une protection, mais elle n'est pas très vaste. 3000 km² pour une vingtaine de tigres. Et traversées de routes forestières qui permettent à tous d'y pénétrer. Des gardes forestiers ont envoyé un message. Un tigre a été pris dans des pièges mis en place par les chercheurs. C'est une occasion pour Hornaker d'équiper un nouvel animal. Il est impossible d'être absolument sûr que le tigre est bien captif. Qu'il ne va pas parvenir à se libérer brusquement. Il ne va pas parvenir à se libérer brusquement. Le projectile contient un produit sédatif qui doit endormir l'animal. Mais son dosage est délicat. Trop puissant, il met en danger la vie du tigre. Trop faible, celle des savants. Des pollues. Surrir brusquement. Cette fois, tout s'est bien passé. C'est un jeune mâle, trois ans environ. Lorsqu'il atteindra sa complète maturité, il pourra peser 300 kilos. Déjà maintenant, ils ne sont pas trop de quatre pour le soulever et le transporter sur un sol plus commode. On commence par lubrifier ses pupilles paralysées par le sédatif. Ces canines impressionnantes sont capables de broyer le crâne d'un sanglier adulte d'un seul claquement de mâchoire. Ces pattes ressemblent étonnamment en plus épais et plus moelleux aux pattes des chats domestiques, avec leurs griffes rétractables. La pose des radioémetteurs est un élément essentiel de l'étude conduite ici. Ils permettent de répondre à plusieurs questions cruciales. Quelle taille de territoire est nécessaire à un tigre adulte ? Combien doit-il tuer de proies chaque année pour survivre ? Comment réagit-il aux empiétements des humains sur son domaine ? Soudain, l'état de l'animal devient inquiétant. Il s'est arrêté de respirer. Quand on a s'engue, il se tient que l'aidera un singers… Sous-ада te vois. Tchou-bud. Il faut parvenir d'urgence à leur animer, tout en se tenant sur le qui-vive, car ces réactions risquent aussitôt d'être violentes. Il retrouve lentement son rythme respiratoire. L'animal ne tardera pas à se réveiller. Les biologistes disposent de peu de temps pour effectuer les prélèvements indispensables à leur recherche. Les biologistes disposent d'être en train de se réveiller. Il y a des des biologistes disposent d'être en train de se réveiller. C'est parti. Voilà, le radio-émetteur a été correctement posé. Le tigre peut retrouver sa solitude, tous ses faits et gestes seront désormais enregistrés. Plus haut, au-delà de ce petit ruisseau, se trouve le territoire d'Olga. Cette femelle est une vieille connaissance, la première à avoir été équipée d'un radio-émetteur. Mais depuis quelque temps, son signal est pratiquement fixe. Il faut aller voir ce qui se passe. Le contact radio est bon. Il leur a donné la position exacte d'Olga et leur confirme qu'elle se déplace, mais sans s'éloigner du même point. Pour le docteur Smirloff, un des membres russes de l'équipe, cela signifie qu'elle a mis bas, récemment, et veille sur ses nouveaux-nés. La décision est bientôt prise. Ils vont essayer de s'approcher pour observer les petits et les marquer, à condition d'attendre le moment propice. Rien ne peut être entrepris avant la nuit, lorsqu'Olga se sera éloigné pour chasser. Tomber sur elle serait suicidaire, dit Smirloff. L'équipe s'est mise en route au coucher du soleil, rassurée par les signaux radio, confirmant qu'Olga s'est éloigné de sa tanière. La violente flamme de ces torches suffit d'habitude à tenir les tigres à distance, mais contre une tigresse défendant ses petits, elle serait une bien faible protection. C'est la nuit que les tigres sont le plus agressifs, le plus dangereux. Leur vision nocturne surpasse de loin celle dont disposent les hommes avec leurs lumières artificielles. Le signal radio, à peine audible tout à l'heure, a augmenté. L'équipe devra faire vite. Avant de se saisir du bébé, les chercheurs enfilent des pégans de l'eau. Des pégans de cuir trempés dans de l'urine de tigres, pour éviter qu'Olga, à son retour, ne détecte leur passage. Auquel cas, elle abandonnerait aussitôt ses petits, refusant de les allaiter. Il n'y a dans la tanière qu'un seul rejeton, un mâle de deux mois environ. Déjà plein de vigueur et d'agressivité. Son poids, près de 6 kilos. L'homme chargé d'observer le signal presse ses compagnons d'accélérer le mouvement. Sans tenir compte de la mauvaise humeur de leur cobaye, les deux biologistes lui insèrent en douceur une marque dans l'oreille. Et le baptisent Sacha. Le signal continue à se rapprocher. Il faut vraiment se hâter. Tout s'est bien passé. Pour la première fois, des naturalistes sont parvenus à approcher et à examiner un bébé tigre dans son milieu naturel. Dans les bourgades construites en bordure de la côte sibérienne, on ne parvient pas à s'habituer à la présence de tigres dans la forêt voisine. Leurs attaques viennent périodiquement réveiller les vieilles peurs des villageois. Toutefois, dans le petit village de Guivaron, il y a un homme qui ne craint pas les tigres. Et même les élève dans son jardin. Victor Yudin est biologiste. Il a recueilli ces deux tigres, un mâle et une femelle, tout bébé, et s'en est occupé seul. Tout ce qu'il a appris sur les tigres, Victor le doit à ses deux protégés, Kouchour, le mâle, et Njurka, la femelle. Écrire les tigres captifs est indispensable pour réunir des informations que l'on peut obtenir dans la vie sauvage. En comparant le résultat des recherches menées en captivité et dans leur milieu naturel, on pourra définir les méthodes à employer pour préserver l'espèce dans des réserves comme Sychotaline. Les jeunes tigres sont devenus trop grands pour leur cage. Grâce à des fonds fournis par Maurice Ornecker, Yodine a eu la possibilité de leur construire un enclos dans le bois voisin, où ils vivront en semi-liberté. On est loin, bien sûr, du vaste territoire d'un tigre de Sibérie. Mais ces trois hectares de bois offriront aux animaux captifs un véritable terrain de course et de chasse et les inciteront peut-être à s'accoupler et à élever des petits. Victor doit tenir compte de l'opinion publique, des réactions des villageois à l'idée de tigres lâchés près de chez eux, même si c'est derrière des grillages. Sa méthode a été de familiariser les gens avec ces tigres, et d'abord les enfants. Ensuite, il a expliqué à tout le monde l'intérêt scientifique de ces recherches et pourquoi il voulait lâcher ces tigres dans cet enclos. Et son projet a été approuvé avec enthousiasme par tout le village. C'est parti ! Le grand jour est arrivé où les deux tigres vont découvrir leur nouveau domaine. La joie de Victor ne va pas sans une certaine inquiétude. Comment vont-ils réagir ? Vont-ils se sentir chez eux dans cet enclos qui doit les abriter jusqu'à la fin de leur jour ? Kouchour, le mâle, ouvre la voie. Et après une légère hésitation, il pénètre ardiment dans ce monde inconnu. Que de sensations nouvelles. La lumière tamisée par le feuillage, l'odeur de l'herbe, et ce sol si doux sous les pattes. Niurka est beaucoup plus prudente. Elle semble même vouloir refermer le grillage. Mais la curiosité est vite la plus forte. Victor n'en revient pas. Kouchour manifeste vis-à-vis de sa compagne une humeur folâtre qui ne l'a jamais animée dans leur cage. Mais la nature reprend ses droits. Niurka n'est pas en chaleur et donc pas intéressée. Victor ne pourrait les observer longtemps. Il profite de leur si nouvelle liberté pour disparaître au fond de leur forêt privée. Quand il le peut, Victor nourrit ses deux tigres avec les proies habituelles des tigres sibériens. Antilopes ou sangliers, le plus souvent des bêtes tuées accidentellement par un véhicule sur la route. Il faut être très prudent en s'aventurant dans l'enclos. Même Victor, qu'ils connaissent bien. C'est désormais leur territoire et leur réaction peut être imprévisible. Kouchour et Niurka n'ont pas tardé à s'acclimater. Et le docteur Yudin peut commencer ses observations. Le but de sa recherche est de découvrir quels sont les comportements innés des tigres et ceux appris en imitant les adultes. Il espère ainsi définir une méthode qui permettra de réinsérer de jeunes tigres captifs dans la vie sauvage sans trop de risques pour eux. A la table du banquet, Kouchour doit attendre patiemment son tour. C'est la femelle qui mange la première. L'automne arrive, qu'annoncent les coloris nostalgiques dont se part la forêt. La fourrure des tigres varie légèrement avec les saisons, s'éclaircissant l'hiver pour mieux se fondre avec le sol et le feuillage enneigé. Les tigres sont des créatures de l'ombre, jamais aussi alertes qu'après le coucher du soleil. La nuit venue, Kouchour et Njurka commençaient à déambuler inlassablement, comme si le noir éveillait en eux un irrésistible besoin de chasser. Pour découvrir si leur instinct de chasseur ne s'est pas émoussé, Victor a lâché un lapin dans l'enclos. Plusieurs semaines ont passé. Les deux tigres sont maintenant totalement acclimatés à leur environnement. C'est le moment de tenter une nouvelle expérience. Comment réagiront-ils à l'intrusion sur leur territoire d'un congénère inconnu ? Yudin et Ornecker ont eu l'idée d'introduire dans l'enclos un leurre. Un tigre synthétique, grandeur nature, qui convenablement peint devrait faire illusion. La réaction des chiens de Victor est convaincante. La défense du territoire est-elle un comportement inné ou acquis ? Victor en aura bientôt le cœur net. Il ne faut pas oublier d'étaler sur le modèle un peu d'urine de tigre qui sert à chacun à marquer son territoire. Et maintenant, un haut-parleur, pour diffuser des feulements plus vrais que nature. Le décor est en place, la pièce peut commencer. Kouchour, le mâle, s'avance pour examiner l'intrus, mais en restant prudemment à distance. Il passera ainsi des heures à observer l'adversaire, sans rien entreprendre, tant que la nuit n'est pas tombée. Le lendemain matin, les deux hommes reviennent sur les lieux. Le modèle est bien mal en point et ne porte plus la moindre trace de peinture. Kouchour s'est acharné sur lui, jusqu'à ce que toute ressemblance avec un vrai tigre ait disparu. Les tigres de Sibérie ont dû s'adapter à l'hiver. Ils lui doivent leur robustesse et leur épaisse fourrure. Mais l'hiver bien souvent les trahit, en révélant leurs traces sur la neige et en dénudant la forêt qui les dissimule au regard. Il nous a fallu improviser. Personne n'avait jamais étudié les tigres de Sibérie auparavant. Nous avons mis au point une sorte de trappe qui fonctionne très bien. Mais certains commencent à se méfier et deviennent très difficiles à capturer. Avant, pour parvenir à suivre nos principaux cobayes et tenir à jour nos dossiers, nous avons dû utiliser l'hélicoptère. Hélicoptère et radioémetteur sont les deux clés qui permettent à l'équipe de retrouver leur tigre sur d'aussi vastes étendues. Le territoire d'une femelle peut atteindre 500 km². Celui d'un mâle, 1300 km². Mais ces radioémetteurs doivent périodiquement être changés. Les colliers que nous posons ne durent pas plus de deux ans, deux ans et demi. À cause des batteries, des batteries au lithium qui se déchargent peu à peu. Or, il est très important pour nous d'arriver à suivre les mêmes animaux sur une longue période de temps. Pour disposer sur eux de biographies complètes et détaillées. Le tigre, sans doute distrait par le bruit du rotor, a renoncé à sa poursuite. Ces superbes chasseurs manquent beaucoup plus de proies qu'ils n'en tue. Un signal est capté de l'hélicoptère. C'est Olga, la jeune mère. Le petit Sacha, que l'équipe a récemment marqué dans sa tanière, ne doit pas être loin. Le voilà. Il a beaucoup grandi. Les tigrets s'élèvent leurs petits jusqu'à l'âge de 18 à 20 mois, où ils s'établissent sur leur propre territoire. Après s'être assurés que la petite famille va bien, les chercheurs reprennent leur mission du jour. Remplacer le collier d'un jeune mâle, Kunza. C'est déjà la troisième sortie de l'équipe pour essayer de le repérer. Car Kunza n'a pas encore de territoire à lui, et il peut être n'importe où dans la vaste forêt. Endormir un tigre de Sibérie n'est pas une science exacte. La taille du tigre, son humeur, et aussi l'endroit où l'aiguille se plante, peuvent modifier l'efficacité du sédatif. Pour épargner la santé du tigre, on cherche toujours à injecter la dose minimum. Après des heures de recherche, voici enfin Kunza. Pour parvenir à le suivre, l'hélicoptère doit descendre très bas. Une manœuvre délicate sur un terrain aussi boisé. Le tigre est sur ses gardes. Impossible de déposer le tireur au sol. Il va falloir agir depuis l'appareil. Le problème, c'est de l'atteindre sans toucher un endroit vital. Kunza semble avoir inconsciemment compris que la protection d'un tronc d'arbre pouvait être son salut. Le premier projectile a atteint son but. Il faut attendre que le sédatif fasse son effet. Malheureusement, ils ne pourront pas attendre très longtemps en l'air. Le niveau de carburant baisse dangereusement. Un deuxième projectile est tiré. Bien souvent, en effet, deux doses sont nécessaires pour vraiment les endormir. Ribin Nikolai, le russe, et Bart Schleyer, l'américain, vont être descendus au sol. Il faut agir vite pour limiter au minimum la durée d'action du sédatif. Le pilote est inquiet. Le niveau de carburant est au plus bas. Il communique par radio avec Bart pour annuler la mission et rentrer à la base. Mais celui-ci refuse. Ils resteront près du Tigre pendant que l'hélicoptère retournera faire le plein. En approchant de l'animal, Bart va se retrouver en face du pire scénario possible. La dose de calmant était trop faible et Kunza est debout sur ses pattes. L'animal a l'air groggy. Mais essayer de le suivre serait beaucoup trop dangereux. Pas d'autre solution que d'attendre le retour de l'hélicoptère. Les deux hommes remontent à bord. La mission n'est pas interrompue. Mais le moyen le plus sûr de retrouver à un moment ou à un autre la trace de Kunza est le signal radio. Quelques minutes plus tard, l'équipe repère un autre de leurs protégés. Une tigresse cette fois. Marivana. Exaspérée par l'hélicoptère, elle bondit sur un arbre, ce que les tigres adultes font très rarement. Mais elle offre ainsi une cible idéale à Schleyer. Cette fois, une seule dose va suffire. Le nouveau collier qui est posé est calculé en ajoutant un cran de plus à l'ancien, en prévision de la croissance de la jeune femelle. Il faut vérifier constamment les rythmes cardiaques et respiratoires. Mission accomplie. L'équipe va pouvoir repartir à la recherche de Kouchour. Pendant ce temps, dans l'enclos de Victor Yudin, l'hiver a déposé son manteau. La neige semble avoir décuplé la vigueur des deux tigres. Victor continue ses observations. Ses protégés sont chaque jour plus à l'aise sur leur domaine. Et en vrai tigre des neiges, Kouchour marque régulièrement son territoire. L'odorat, le flair, joue chez les tigres un rôle essentiel. C'est lui qui, entre autres, permet au mâle de détecter si sa partenaire est en chaleur, et donc disponible. C'est bien le cas cette fois-ci. Les deux amoureux se sont compris. Ils peuvent commencer leur lune de miel, sous le regard attendri de leur protecteur. Ce serait une grande victoire pour Victor que Njurka ait des petits et accepte de les élever. Jusqu'à maintenant, les rares bébés tigres nés en captivité ont dû être retirés à leur mère, qui refuse de s'en occuper. Léna, la femme de Victor, a élevé les deux tigres depuis la vie. Ils lui portent une sorte d'amitié, et elle est la seule à pouvoir les faire rentrer paisiblement dans leur cage la nuit. Moment où l'enclos n'est pas une sécurité suffisante contre les braconniers. ... Les accouplements se sont poursuivis pendant plus d'un mois, à raison d'une douzaine de fois certains jours. Enfin, un matin, Nyurka est allée s'étendre dans sa tanière. C'est là qu'elle mettra bas dans une centaine de jours. Le printemps est revenu. Maurice Hornecker a été prévenu par Youdine que la naissance avait eu lieu. Mais quelque chose ne tourne pas rond. Nyurka semble ne pas vouloir allaiter ses petits et a quitté la tanière. Après avoir isolé la mer, les deux hommes décident d'aller se rendre compte sur place. L'un des nouveaux-nés, bien qu'en piètre état, arrive à marcher. L'autre a beaucoup de difficultés à se tenir debout. L'un des nouveaux-nés, bien qu'est-ce qu'il y a ? Le petit, le plus mal en poing, s'est arrêté tout d'un coup de respirer. Il faut essayer de le ranimer. L'un des nouveaux-nés qui se sont dans les meilleurs. L'un des nouveaux-nés qui se sont dans la tanière. Heu. Tu le appuix, l'un des morses. Ô, tais-le. J'ai fait des petits! Les efforts de Victor ont été vains. ... ... ... ... Le deuxième bébé tigre, heureusement, a vite récupéré, même si sa mère continue à refuser de s'en occuper. ... ... Maintenant que sa mère l'a rejeté, Globus, c'est le nom que Victor lui a donné, ne pourra être élevé dans l'enclos avec les deux adultes. Il serait rapidement éliminé. Les deux chercheurs ont décidé de l'envoyer aux États-Unis, dans le Nebraska. Dans ce zoo d'Omaha, les petits orphelins recueillis en Sibérie retrouvent un climat familier aux tigres des neiges. On poursuit ici un programme à long terme destiné à réinsérer dans la vie sauvage des tigres élevés en captivité. ... Mais quel environnement leur prépare-t-on ? Auront-ils encore une place dans la forêt sibérienne, si menacés par l'énorme demande mondiale de bois et de papier ? Offrir aux tigres de Sibérie une réserve protégée n'est pas suffisant. Russes et Américains savent aujourd'hui qu'ils ont besoin pour leur survie de territoires beaucoup plus vastes. Ce serait un joli paradoxe que le combat pour sauvegarder le tigre des neiges contribue à sauver la forêt sibérienne. Comme le dit le proverbe russe, l'espoir est ce qui meurt en dernier. ... 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